Bonjour et bienvenue à ce webinaire GeoPlus sur Vision LiDAR 2020. Dans ce webinaire, nous allons aborder une courte présentation de la compagnie, un sommaire de Vision LiDAR, ainsi que les nouvelles fonctionnalités pour la version 2020, et le tout suivi par une période de questions. A propos de nous, GeoPlus existe depuis plus de 32 ans maintenant. On a développé au-dessus de 20 logiciels, principalement pour le domaine du génie civil et de l'arpentage. Nous sommes présents à travers le monde avec plus de 30 distributeurs et avons déjà installé au-dessus de 55 000 licences. Pour assurer la compatibilité de notre solution avec vos outils existants, nous avons des partenariats avec les principaux nos de l'industrie, tels que Faro, Microsoft ou Autodesk, pour n'en citer que quelques-uns. Vision LiDAR Vision LiDAR est le logiciel, présentement sur le marché, le plus complet de l'industrie. En parlant de compatibilité, avec Vision LiDAR, vous pouvez importer plusieurs scans dans un même projet. Donc vous pouvez travailler à la fois avec des données mobiles, terrestres et aériennes dans une même plateforme. Afin de garantir la compatibilité, Vision LiDAR accepte la plupart des formats les plus courants, tels que le LAS, LAZ et E57, ainsi que certains formats propriétaires tels que FLS, de Faro ou encore RipCap. Et avec Vision LiDAR, vous pouvez manipuler des nuages de points provenant à la fois d'un LiDAR ou de la photogrammétrie. En termes de fonctionnalités, Vision LiDAR est divisé en quatre grandes fonctions. Classifier, analyser, extraire et partager. À propos de la classification, dans Vision LiDAR, vous pouvez classer votre nuage de points jusqu'à 128 classes. Pour ce faire, vous aurez accès à de multiples fonctions automatiques, telles que la détection du sol ou des arbres, par exemple. Pour vous aider dans la classification, vous pouvez isoler votre aire de travail avec une boîte de découpage qu'on peut voir en bas à gauche. Donc, le Clipping Box est une boîte en 3D ainsi que l'outil de clôture qui, lui, était un outil en 2D pour diminuer le territoire sur lequel on va travailler. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir visualiser vos nuages de points en RVB si votre scanner acquiert les couleurs, par classe, comme on peut le voir en haut de l'écran, afin d'avoir une représentation rapide des différents éléments présents dans votre nuage de points, ou par intensité, comme on peut le voir en bas, si votre scanner acquiert l'intensité. Dans Vision LiDAR, vous disposez aussi d'un outil de détection par amoncellement qui vous permet de classifier rapidement et efficacement les éléments d'un nuage de points. Cette fonction consiste essentiellement à dessiner des boîtes autour de groupes logiques de points qui peuvent être ensuite enregistrées dans une bibliothèque pour être réutilisées dans d'autres projets. Ensuite, vous pouvez effectuer une classification par l'eau d'éléments similaires ou nettoyer les éléments indissérables de votre nuage de points. Et le tout peut être exporté dans différents formats. Comme on peut le voir à l'écran, le but de la détection par amoncellement, c'est de regrouper dans une boîte des points dans une sorte de regroupement logique. Et grâce à notre outil par amoncellement, vous avez la possibilité d'isoler les éléments ayant les mêmes dimensions ou des dimensions similaires, afin de faire des regroupements par groupe d'objets similaires pour faire la classification par l'eau. Dans Vision LiDAR, vous avez aussi la possibilité d'importer vos images 360 dans vos projets, ce qui peut vous aider pour la classification ou l'extraction d'éléments, en ayant un meilleur visuel de vos nuages de points et de l'information présente, car il se peut, lors d'acquisition de vos données, que des objets fassent obstruction, ce qui va créer des trous d'informations dans votre nuage de points. En superposant la photo par-dessus, ça vous permet d'avoir un meilleur visuel et de retrouver des éléments qui n'auraient pas été acquis par le scanner. Ensuite, on va passer à la partie analyse de Vision LiDAR. Vision LiDAR dispose d'un outil puissant pour effectuer des analyses qui détecteront pour vous les différences entre votre nuage de points et un plan, comme on peut le voir en haut, ou une surface, comme on peut le voir en bas, créée directement dans le logiciel, ou avec un autre nuage de points, comme on peut le voir ici, pour une analyse multidate, afin de faire des suivis, particulièrement sur l'infrastructure de votre réseau routier, par exemple, afin de voir les dommages qui peuvent survenir au cours du temps. Et vous avez la possibilité de créer des rapports PDF dans lesquels vous pourrez annoter ces différences. Ensuite, vous pouvez, avec notre module civil, pousser l'analyse encore plus loin, car ce module-là vous permettra de créer des modèles numériques de terrain, des coupes transversales, ou des profils, ou même des cartes de niveau, et aussi faire des calculs de volume. Tout ça en exportant les surfaces créées dans Vision LiDAR dans le module civil. L'étape suivante est l'extraction des caractéristiques ou éléments dans votre nuage de points. Avec Vision LiDAR, vous pouvez extraire directement ces géométries grâce à des outils semi-automatisés ou automatisés, ainsi que manuels. Vous allez pouvoir extraire vos lignes, vos points, vos surfaces, en utilisant des alignements ou des corridors. Comme on peut le voir en bas, nous avons aussi un outil de dendrométrie qui va vous permettre de faire l'extraction automatisée de vos arbres en milieu urbain, donc le mobilier urbain, et vous extraire automatiquement les informations telles que la hauteur de l'arbre, du tronc, le diamètre de la couronne, ou encore le rayon du tronc. Ensuite, nous avons la détection des caténaires. Dans Vision LiDAR, vous avez un outil puissant pour extraire automatiquement vos câbles aériens, les vectoriser et les classer. Ensuite, cela fait, vous pouvez lancer la fonction de détection de collision qui identifiera pour vous dans votre nuage de points tous les éléments dans un rayon spécifique qui peuvent rentrer en collision ou interagir avec votre ligne électrique. Par exemple, identifier tous les arbres qui seraient trop proches de vos lignes pour éviter qu'en cas d'intempéries, ils tombent sur vos lignes électriques. Pour compléter votre extraction, Vision LiDAR dispose également d'un module appelé « route par section » qui vous aidera à vectoriser les éléments de la route encore plus rapidement. En utilisant des modèles adaptifs et en utilisant des alignements, vous pouvez extraire automatiquement toutes ces caractéristiques. Comme on peut le voir à l'écran ici, vous avez eu la première section qui a été faite manuellement. Donc on a piqué sur le nuage de points nos différents éléments pour la première section et en se servant de l'alignement, on a fait reproduire cette gabarit tout le long de l'alignement pour extraire d'un seul coup toute la géométrie du nuage de points. Vous pouvez aussi identifier les différents éléments extraits grâce au P-code qui vont attribuer un code à l'élément extrait afin de pouvoir l'identifier. Et le tout peut être ensuite exporté vers votre logiciel de CAO afin de continuer la production de votre livrable et de vos dessins techniques. Vision LiDAR comprend également un module BIM qui suit la structure hiérarchique d'un IFC pour la modélisation de votre bâtiment. Vous pouvez créer des sections verticales et horizontales afin de pouvoir avoir un meilleur visuel des différents étages ou structures de votre bâtiment. Et vous pouvez aussi créer des bibliothèques d'objets pour les portes, fenêtres et ouvertures qui pourront être réutilisées dans différents projets ou aussi pour vous permettre, lorsque vous faites la modélisation d'un bâtiment, de pouvoir vous servir de ce modèle-là pour l'imposer automatiquement au lieu de devoir le recréer à chaque fois. Et vu que nous suivons la structure hiérarchique d'un IFC, nous sommes compatibles avec d'autres logiciels tels que Revit afin de compléter la production de votre BIM. Ensuite, nous avons la détection d'objets. Vision LiDAR a la possibilité de retrouver un objet donné dans le nuage de points. Ces objets-là peuvent être déterminés directement à partir du nuage de points et enregistrés dans une bibliothèque pour être réutilisés dans d'autres projets. Le logiciel détectera pour vous les objets similaires dans le nuage de points afin de vous permettre de faire une extraction par lot des mêmes objets. Le tout est basé sur un réseau d'apprentissage d'intelligence artificielle. Maintenant, la partie partage de Vision LiDAR. Toutes les caractéristiques extraites dans Vision LiDAR peuvent être partagées avec votre logiciel de CAO. Vous pouvez partager directement ces éléments via notre plugin qui permettra à votre logiciel CAO d'avoir accès directement à la base de données Vision LiDAR. Et en utilisant les codes de caractéristiques P-Code, vous pouvez maintenir vos standards pour vos dessins techniques afin de conserver ou plutôt de représenter vos éléments suivant vos propres standards, c'est-à-dire les couleurs de lignes, tailles de lignes ou même la symbologie. Et avec ce plugin, vous avez aussi la possibilité de dessiner en temps réel dans votre logiciel de CAO tous les éléments extraits dans Vision LiDAR afin de vous permettre de faire un suivi et un contrôle de qualité en même temps. L'étape suivante du partage est la diffusion de vos projets. Avec Vision LiDAR 365, vous avez désormais la possibilité de publier vos projets en ligne sur une plateforme sécurisée et de partager vos projets avec vos collègues ou clients. Vision LiDAR 365 fera l'objet d'un webinaire futur. Et maintenant, je suis fier de vous annoncer les nouvelles caractéristiques de Vision LiDAR 2020. Comme vous le verrez, GeoPlus développe constamment ces technologies pour vous offrir une solution adaptée aux besoins en constante évolution de l'industrie. Tout d'abord, la classification automatique de scans aériens. En utilisant les retours, vous pouvez distribuer automatiquement votre nuage de points entre trois classes. Le sol en orange, qu'on peut le voir à l'écran, la végétation en vert ou en gris pour les bâtiments. En plus de cela, comme mentionné plus tôt, vous pouvez incorporer des scans terrestres, que ce soit mobile ou ferme, à votre scan aérien pour pouvoir compléter votre projet. Ensuite, nous avons le calcul de volume dynamique. Avec Vision LiDAR 2020, nous introduisons une nouvelle façon de faire pour le calcul de volume directement à partir du scan. Que ce soit à partir d'un seul scan, dans lequel des cas, nous avons juste à isoler l'aire d'intérêt pour lequel nous voulons calculer le volume, ou entre deux scans en multidate. Comme dans l'exemple ici, où ça nous permet de voir combien de matériel a été retiré de la falaise. Une fois les calculs finis, le résultat s'affichera à l'écran avec une carte thermique qui pourra vous montrer la localisation de ces changements. Vous avez aussi la possibilité de produire un rapport dans lequel toutes les informations s'y retrouveront. Maintenant, avec Vision LiDAR, vous pouvez aussi extraire un nuage de points à partir de vos photos, qu'elles soient aériennes ou verticales. Ce qui vous permettra de créer un nuage de points coloré, à partir duquel vous pourrez faire vos extractions ou analyses et même classifications pour votre projet. Pour Vision LiDAR 2020, nous introduisons trois nouvelles extractions. La première est la détection de bordures qui détectera automatiquement pour vous les bordures et les bords automatiquement. Dans l'exemple qu'on voit à l'écran, nous pouvons détecter automatiquement le haut et le bas du trottoir auquel on peut attribuer un P-code, un code de caractéristiques afin de les identifier instantanément pour le logiciel de CAO par après. Ensuite, nous avons la détection de barrières de sécuriser. Dans ce module, vous allez pouvoir extraire et vectoriser automatiquement votre barrière de sécurité et comme pour les bordures, ça vous permet de créer des chaînes automatiquement à partir de la détection. Comme mentionné plus tôt, je vous ai parlé qu'on pouvait servir de l'intensité de vos scanners. Voici un module qui s'en sert, la détection par de lignes de marquage. On va s'en servir de la valeur de l'intensité de votre nuage de points pour faire la détection individuelle ou par groupe de vos lignes de marquage. Même chose que pour la détection de bordures ou de barrières de sécurité, vous allez avoir la possibilité de créer des chaînes automatiquement à partir de votre extraction et comme pour les deux autres modules, toutes ces extractions peuvent être exportées directement vers votre logiciel de CAO ou SIG. Pour Vision LiDAR 2020, nous avons introduit un nouveau mode de visualisation que l'on appelle Orto, que l'on peut voir en haut à gauche à l'écran, qui permet de garder les éléments droits, comme par exemple ici, les murs qui sont gardés droits, par opposition à la vue perspective qui nous permet de voir les profondeurs dans le nuage de points. grâce à notre nouveau mode de visualisation, vous allez pouvoir simplifier votre génération de BIM en cliquant au bon endroit en gardant vos éléments droits. Ensuite, nous avons changé notre base de données dans Vision LiDAR. Nous sommes passés avec une base de données SQLite. Grâce à cette base de données, grâce à ce nouveau format de base de données, vous allez pouvoir rouler plusieurs instances de Vision LiDAR en même temps qui vont travailler sur le même projet, ce qui va permettre à plusieurs utilisateurs de pouvoir faire leur travail sur le même projet simultanément. Comme on peut voir à l'écran, à gauche, nous avons quelqu'un qui fait la détection du sol, pendant qu'à droite, nous avons quelqu'un qui fait l'extraction d'éléments routiers. Grâce à cette fonction multitâche, vous pouvez maintenant diviser votre nuage de deux points en différentes parties et avoir vos techniciens travailler sur chacune des parties en même temps, sachant que le tout se fait sur le même projet et que tous ces éléments extraits vont être enregistrés pour le même projet. Maintenant, dans Vision LiDAR 2020, nous avons introduit de nouveaux outils afin de vous permettre de faciliter vos extractions d'éléments ou de vectorisation dans vos projets. Le premier, comme on peut voir en haut à gauche, est le curseur dynamique qui va pouvoir détecter les plans pour vous. Donc, on a l'option de faire la détection de un plan, de deux plans ou de trois plans. La détection un plan, ça va vous permettre, en survolant votre nuage de points, de vous identifier dans quel plan se situe votre nuage de points. Par deux plans, on va pouvoir déterminer l'intersection de deux plans et vous montrer le bordure d'un bâtiment, par exemple. Et par trois plans, on va pouvoir faire l'intersection de trois plans comme pour un coin de bâtiment afin de pouvoir savoir exactement où est-ce qu'il se situe. Ensuite, nous avons l'effaceur intelligent qui va pouvoir vous permettre d'effacer localement vos points afin d'avoir accès à l'information se situant en dessous. Une fois votre extraction ou classification finie, vous allez avoir l'option de pouvoir réafficher les points que vous avez effacés. Alors, pourquoi choisir GeoPlus et Vision Leader ? Tout d'abord, vous pourrez économiser jusqu'à 40% du temps passé sur le terrain. D'après ce que nous ont dit nos clients, grâce à la nouvelle technologie, ils ont une acquisition de leurs données beaucoup plus rapide. Nous sommes bien intégrés dans votre logiciel de CAO pour accélérer le processus de production de vos dessins techniques tout en conservant vos standards. Vous aurez accès à un support technique exceptionnel qui sera présent pour vous dès que vous en aurez besoin au moment où vous ferez face à un problème. Vision Leader est une solution complète qui peut vous permettre de remplacer jusqu'à 6 logiciels en un. grâce à toutes nos fonctions automatisées, vous allez pouvoir réduire les erreurs humaines lors de la production ou de la réalisation de vos projets et le tout dans le but de sauver de l'argent grâce au temps sauvé sur le terrain pour l'acquisition de vos données, grâce à la possibilité de dessiner pour vous dans vos logiciels de dessin tout en conservant vos standards, en réduisant le nombre de logiciels pour lesquels vous devez payer une licence ou apprendre à utiliser ainsi que le nombre d'erreurs beaucoup moindres qui vont se produire lors de vos projets, vous allez pouvoir permettre de livrer un produit de meilleure qualité à vos clients dans un moindre temps. Tout ça dans le but de vous sauver de l'argent. Merci d'avoir participé à ce webinaire Géoplus sur Vision Leader 2020. Nous allons pouvoir commencer la paire de questions. Sous-titrage ST' 501